bonsoir à tous je vous retrouve pour une deuxième étude de finale qui est un peu la suite en fait dans le livre que je dis c'est même carrément la suite directe de la vidéo que j'avais faite juste avant donc on étend un tout petit peu les concepts alors c'est une étude que je trouve je pense assez difficile à résoudre si on n'a aucun élément de base, si on connaît pas mal le contexte, en tout cas moi j'ai même pas essayé de la résoudre j'ai juste lu dans le livre la résolution qui était proposée, j'ai regardé le diagramme mais on va voir que si on présente les choses un peu pas à pas, on peut trouver la solution de manière logique et de manière assez forcée finalement avec peu de variantes et d'arborescences donc ce sont les blancs qui ont le trait, qui ont un pion de plus et qui doivent essayer de gagner cette position donc bon, s'il y a une étude c'est que le gain existe, on va voir comment mais on voit que les blancs ont des petits soucis quand même dans l'organisation de leurs pièces dans le sens où en particulier leur roi est un peu excentré, il est moins actif que le roi noir qui va réussir à prendre un peu d'espace au centre d'échiquier et voilà, le roi blanc il est un peu coincé entre son propre pion, le pion noir, son autre pion E2 aussi et le roi noir qui va contrôler des cases donc l'enjeu ça va être comment manœuvrer avec son roi pour réussir à accompagner le pion E parce que c'est lui qui va finir par gagner ou bien éventuellement par, autre possibilité, par manger le pion H ce qui peut être aussi gagnant dans certains cas si, un peu comme on l'a vu lors de la vidéo précédente si le roi noir est trop loin au moment de l'action, au moment de la prise du pion H s'il est trop loin, on peut éventuellement gagner la finale avec son pion tour le fameux pion tour par contre s'il n'est pas trop loin, les noirs vont défendre ok, alors, bon, je vous laisse chercher déjà si vous voulez chercher, si vous vous cassez la tête dessus pas de soucis, faites-vous plaisir faites pause, etc, vous connaissez la méthode moi je vais d'abord présenter un petit aparté, un petit prélude sur les finales de dame position que vous connaissez peut-être l'idée c'est que les finales de pion débouchent parfois sur des finales de dame quand il y a une promotion simultanée voilà, je spoil un peu ce serait un peu le thème ou un des thèmes de l'étude mais voilà, je vous montre cette position que vous connaissez peut-être qui est assez rigolote où quand les noirs ont leur dame coincée dans le coin avec leur roi à côté comme dans la position en fait ils sont perdus ils sont perdus parce que les blancs menacent mat en F2 aussi mat du couloir d'ailleurs et les noirs n'ont pas de coup pour l'en empêcher ils peuvent juste rien faire s'ils donnent des échecs, ils donnent leur dame, ils perdent la partie ensuite à noter que ça marche où que soit la dame blanche dans cette position, elle peut être n'importe où sur la deuxième rangée le réseau est le même et cette position existe aussi pour votre culture quand la dame est en F1 et que la dame blanche est en D2 il y a le même réseau un peu surprenant mais tout à fait inexorable là les noirs ne peuvent pas empêcher le mat en H2 ou alors en bougeant leur dame mais s'ils les bougent, ils vont se faire mater en G2 à la place ou mat du couloir, enfin plutôt en G2 donc voilà, bon à savoir on peut gagner comme ça dans certains cas c'est des schnacks qui sont à connaître surtout avec les fameuses positions vous savez, là je ne vais pas en parler mais positions qui peuvent être nulles quand on a une dame mais que le pion adverse est sur la deuxième rangée prêt à être premier également généralement c'est nul quand le pion est un pion faux ou un pion tour c'est à dire une de ces colonnes-là sauf si le roi est suffisamment prêt comme on vient de le voir de toute façon, ce n'est pas tout à fait ça dont je voulais parler le corollaire de la position que je vais vous montrer là c'est qu'on peut gagner donc des courses même si on promeut simultanément donc un exemple simple c'est en fait, oui c'est un oui c'est une sorte de on remonte en amont d'un coup supplémentaire là cette fois-ci là dans la position que je vais montrer on a le roi en G3 là on n'a pas le roi en G3 on a le roi en F4 case très importante à retenir pour cette position et en F4 on se rend compte qu'on va gagner même si les noirs arrivent à faire dame à leur tour parce qu'on va coincer le roi noir j'ai mis les coups à droite là on va coincer le roi noir dans la position défavorable que je viens de montrer là s'il va en G1 roi G3 on a retrouvé notre position et les blancs gagnent à cette position les noirs peuvent essayer d'aller en H3 mais ils se font mater donc ça ne marche pas non plus encore une fois ça marche avec n'importe quel pion finalement ou qu'il soit ça va marcher il suffit de pouvoir donner un échec sur la deuxième si on est en A8 ou en G8 on a même un échec au roi donc ça marche encore mieux et si on est en F8 je vais vous montrer quand même la position c'est intéressant on n'a pas l'échec sur la deuxième mais on s'y prend d'abord avec un échec sur la colonne sur la colonne qui est ouverte voilà une petite manœuvre il y a quelques variantes possibles en gros on vient se rapprocher et on ferme la position comme ça à cet endroit le roi pouvait vouloir aller en H3 mais un peu comme la dernière fois on va se rapprocher il ne peut toujours pas s'échapper en H4 parce que sinon il va se faire mater de ce côté là voilà comme ça du coup s'il est parti en H3 il est obligé de revenir en G2 et on continue à refermer le réseau comme on a fait dans la variante précédente juste petite subtilité pour votre culture il se trouve que par un gros coup de malchance il faut absolument faire échec en G7 et non pas en G8 G8 ça ne marche pas parce qu'on n'a pas d'échec sur la première en G ici c'est un échec sur la première donc on aurait besoin si le roi va en F1 on peut faire un échec ici mais là les noirs vont réussir à planquer le roi en fait de manière un peu surprenante le roi va en H2 et maintenant on est coincé parce que si on fait un échec sur la deuxième la dame va s'interposer et on est bloqué par notre propre roi pour aller en H6 donc cette fois-ci très mauvaise coordination du roi et de la dame donc pensez à faire un échec en G7 si jamais la situation arrive on va essayer de calculer un peu maintenant je vais vous présenter après ce long prélude je vais vous présenter deux positions intermédiaires qui vont servir à résoudre notre étude donc la première c'est celle-ci avec les pions E2, H4 et H5 comme dans notre étude met les rois déjà en place en F2 et F4 donc là on a le trait au noir et on va se rendre compte que si les noirs ont le trait donc ils perdent tout simplement pourquoi ils perdent ? déjà première tentative de défense est-ce qu'on peut pas rester devant le pion passé adverse pour finir par se faire pâter à la fin comme ce serait le cas s'il n'y avait pas les pions H on ignore tout simplement les pions H donc voilà on essaye les blancs avancent comme ils avancent toujours de manière très classique très mécanique dans ce cas-là et sauf que dans cette position au lieu de pousser encore le pion E ils peuvent changer d'âne si je puis dire et aller chercher le pion H et là ça rappelle un peu la vidéo précédente on se rend compte que les blancs sont largement à temps pour contrôler les colonnes G et H en fait pour bloquer le roi noir qui n'a pas du tout le temps d'aller en F8 ou en G8 où ils pourraient sauver la partie donc la défense on va dire un peu passive devant le pion E ne marche pas deuxième tentative si on recule c'est pire on se fait pousser de la même manière qu'on vient de le voir en fait tout simplement mais les noirs ont un autre tour qui peuvent essayer de jouer qui est d'aller en G4 pour manger le pion H4 et dire ah mais on va peut-être faire une course en fait tu veux promouvoir ton pion E mais moi je vais aussi me faire un pion passé peut-être et là du coup très important à jouer pour les blancs vraiment crucial de comprendre ça ils doivent jouer roi E3 pour répondre roi prend H4 roi F4 et enfermer le roi noir sur la colonne H les plus attentifs ont remarqué que la case F4 c'est la case qu'on avait dans notre dans notre étude enfin dans notre exemple de finale de dame c'est la case où s'est situé le roi blanc ça va évidemment jouer son rôle bon les noirs donc un coup à jouer roi H3 les blancs pousse alors les blancs pourraient vouloir bloquer le roi noir sur la colonne mais ça ne mènerait qu'à partie nulle parce que par exemple là si on descend là le roi noir remonte et si on lance son pion maintenant le roi noir s'échappe et là c'est partie nulle évidente il n'y a rien d'autre à faire que d'échanger les pions mais les blancs peuvent envoyer leur propre pion alors g2 roi g2 ce n'est pas le coup les noirs doivent plutôt jouer H4 pour sauver leur pion mais bon c'est juste une question de dents de coup ensuite la course reste la même quand on calcule ce que je n'ai pas fait mais je vous montre directement les coups on se rend compte qu'on promeut en même temps mais on promeut dans la fameuse situation qu'on a vue et les blancs peuvent conclure la partie comme ça ok donc la défense c'est que roi e4 échoue donc la position initiale c'est celle-là roi e4 échoue roi g4 échoue ça perd dans les deux cas et s'il recule je ne sais pas s'il va là il va juste se faire pousser petit à petit et puis perdre comme on l'a vu dans le premier cas autrement dit les quatre coups noirs sont perdants et les blancs gagnent la partie je vais vous montrer maintenant une autre position petit petit suspense c'est celle-là et en fait c'est la même position petite blague sauf que ce sont les blancs qui ont le trait qu'est-ce que ça change ça change que les blancs n'ont pas de bon coup en fait ils sont dans un zuck zang c'est relativement étonnant c'est un zuck zang un peu sophistiqué mais s'ils font je ne sais pas un coup de roi n'importe où les noirs vont juste prendre le pion le pion h4 et la subtilité c'est que cette fois-ci les blancs n'ont pas accès à la case f4 pour faire leur jolie manœuvre de course de pion qui se trouve égale etc donc là les blancs ont juste perdu un pion et là c'est parti nul le roi noir va défendre chacun va manger le pion de l'autre et on va se serrer la main à la fin le mieux que puissent tenter les blancs dans la position initiale c'est de commencer directement la course de pion avec e3 on pousse le roi qui de toute façon on voulait aller en g4 on joue e4 bon en fait déjà il y aurait f4 qui gagne tout de suite le pion e donc ça fait partie nul mais les noirs peuvent aussi manger ici et ils seront tout à fait à temps pour rattraper le pion e donc partie nul du coup cette position avec le roi f2 et le roi f4 elle est rigolote c'est une position de zoug zong réciproque le camp qui a le trait perd la partie enfin les noirs perdent s'ils ont le trait et les blancs ne gagnent pas ils font nul s'ils ont le trait on revient maintenant à notre position initiale les noirs les rois sont sont un tout petit peu plus éloignés que dans la position qu'on vient d'en garder quel est le coup blanc quels sont les coups blancs envisageables il n'y en a qu'un seul en fait si on veut si on veut juste avancer dans la position il faut rapprocher son roi donc on va jouer roi g3 les rois noirs ils vont bloquer les noirs pardon ils vont bloquer l'avancée du roi blanc avec leur propre roi le roi blanc est un peu coincé il n'a pas accès aux cases g4 f4 et f3 et de plus il n'a pas accès à la case f2 non plus parce que s'il va en f2 le roi noir vient en f3 et ce sont les blancs qui ont le trait on a retrouvé nos situations précédentes où les blancs avaient le trait qui est une partie nulle on a lévé l'ordinateur et nous confirme gentiment donc la case f2 est interdite aussi c'est pourquoi il faut jouer le coup obligé finalement une fois qu'on sait ça on n'a qu'un seul coup à jouer c'est le coup un peu surprenant au premier abord roi g2 si on recule notre roi encore on va juste le paire de pion e ça n'a aucun intérêt donc là on joue roi g2 les noirs ils aimeraient bien peut-être aller chercher le pion h4 sauf que s'ils jouent roi f4 maintenant là les blancs entrent en f2 à leur tour et là c'est de nouveau la position qu'on avait analysée un peu avant ce sont les noirs qui ont le trait et ils perdent sur les deux défenses possibles grâce à cette manœuvre de finale de dame finale qu'on a déjà vue cette manœuvre là s'ils ont le trait en fait ils vont en g4 qui est leur meilleure chance ça laisse le temps au blanc d'aller en e3 puis en f4 c'est ça qui est absolument crucial bon mais les noirs savent ça ils ont bien étudié leur théorie donc ils ne vont pas aller chercher le pion h ils vont tout simplement bloquer le pion e3 voilà pas le choix il faut sauver son pion il faut jouer roi f1 maintenant que peuvent faire les noirs s'ils vont en f4 de nouveau il y a roi f2 bis répétita donc ils sont obligés de reculer tout simplement disons qu'ils vont en e4 ok très bien là les blancs ne peuvent toujours pas aller en f2 en fait ce sont des cases interdites ni les noirs ne peuvent aller en f4 ni les blancs en f2 en premier en tout cas parce que sinon ils se retrouvent dans les exemples précédents donc que faire toujours un peu par élimination le seul coup possible c'est roi e1 les noirs reviennent en e3 si on revient en f1 ça répète les coups ça n'avance pas donc encore par élimination seul coup possible roi d1 et là cette fois-ci les noirs ont un choix moi je dis cette fois-ci ils ont toujours le choix mais ils peuvent continuer de rester on va dire en face du pion e mais ça on a vu que ça ça perdait en fait tout à l'heure s'ils veulent la jouer comme ça ils vont juste se faire repousser petit à petit et perdre comme on a déjà vu tout à l'heure parce qu'à la fin le roi blanc va manger h5 et facilement atteindre la case g7 du coup les noirs à ce moment-là le mieux qu'ils aient à tenter c'est de partir maintenant ils peuvent aller en f4 puisque les blancs n'ont plus accès à f2 sauf que les blancs peuvent poursuivre la même idée qu'on a déjà vu en fait avec la case f2 qui est de courir en f4 donc la manœuvre blanche est la suivante tout ça ce sont des coups forcés en fait par élimination roi d2 roi g4 et roi e3 pour aller en f4 quand même c'est une manœuvre quand même assez magnifique et on fera le parcours total du roi tout à l'heure si les noirs prennent en h4 ils se font de nouveau enfermer et là on rejoue la même fin que tout à l'heure je vous la mets pour le plaisir hop 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 une petite dame une petite dame et victoire des blancs je ne sais plus jusqu'où j'étais remonté mais voilà maintenant en fait les noirs ils perdent en h4 mais en fait ils perdent partout parce que que faire d'autre s'ils reculent ils vont se faire pousser comme on l'a déjà vu et ils peuvent éventuellement essayer d'aller en h3 pourquoi pas pour espérer que les blancs fassent une erreur je pense que je n'ai pas regardé mais je pense que si les blancs jouent d4 maintenant ça ne va pas marcher cette fois-ci la course sera favorable aux noirs et les deux dames vont être en même temps il n'y aura plus le réseau de maths parce que le roi en d4 est moins bien placé qu'en f4 pour créer ce réseau donc les blancs intelligemment doivent jouer un coup un peu modeste qui est roi e4 et avancer tranquillement comme cela et à nouveau les noirs ne peuvent pas prendre en h4 car le coup roi f4 décide de la partie donc bon s'ils veulent répéter comme ça les blancs ils peuvent avancer ils ont toujours la case f4 en point de mire et voilà les noirs ils ne peuvent pas faire ça non plus à l'évidence ils vont perdre la partie maintenant parce que c'est la même situation qu'avant mais en plus les blancs ont avancé leur pion bref tout ça pour dire que voilà c'est la solution je vais mettre celle-ci peut-être en variante principale voilà la solution de cette jolie étude est la suivante je vous la défile tout ça sont des coups forcés côté blanc avec la meilleure défense noire possible et ça finit par cette jolie finale de dames et petits réseaux au final si on trace le parcours du roi noir il était en h3 il a fait g3 g2 f1 e1 d1 pardon d2 e3 et f4 jolie tribulation quand même la morale peut-être un peu on va dire d'un point de vue de l'activité qu'on peut en tirer c'est que le roi blanc était trop trop pas l'étroit en fait dans ce coin de l'échiquier pour soutenir son pion e il n'arrivait pas à progresser à cause de l'espèce du fait un peu tactique que la case f2 lui était souvent interdite en fait trop de cases lui était interdite il ne pouvait juste pas passer alors que en basculant de manière assez contre-intuitive il faut le dire de l'autre côté de son pion e sur la colonne d un peu de l'autre côté de l'échiquier cette fois-ci il a l'espace nécessaire pour pour tout simplement avancer le pion e et ce qui est beau c'est que non seulement il a cet espace mais en plus il a une réponse au contre-jeu noir actif qui est de garder la case f4 à l'oeil bien que ayant fait cette manœuvre il a toujours cette case f4 en ligne des mires voilà voilà c'est tout je trouvais ça très joli les thèmes à connaître c'est toujours bien de collectionner un peu les thèmes faire une petite banque de thèmes si ça arrive en partie on pourra se dire des choses telles que peut-être que je peux autoriser les noirs à faire une dame si mon roi est assez bien placé voilà et à partir de cette petite idée qu'on a en tête essayez de calculer un peu et de tracer des voies possibles vers la victoire voilà c'est tout pour moi pour ce soir c'était suffisamment court j'espère et je vous retrouve peut-être une autre fois là j'ai plus rien en stock mais je vais continuer à lire mon livre je suis sûr que je vais trouver d'autres exercices sympathiques merci à tous bonne soirée salut merci à tous merci à tous